Il y a le démo au droit, le démo 50. A fond dans leur jeu, mais avec les copains. Ces jeunes aiment la Gamers Assemblée Halloween pour sa simplicité. Elle compte dix fois moins de joueurs que la GA du printemps. Les gamers viennent plus pour échanger des moments de jeu que pour la compète. Ici on teste des jeux que aucun organisateur en France ne teste. C'est-à-dire les premières compétitions sur certains jeux qui viennent d'apparaître, c'est ici que ça se passe. Pendant ces deux jours, le staff du plus grand rassemblement de joueurs en ligne de France en profite pour vérifier et valider des solutions techniques, notamment pour le réseau internet qui doit être hyper performant. Les joueurs pour internet ont besoin que le serveur soit le plus réactif possible par rapport à ce qu'ils voient sur leur écran. Et plus le temps de réponse est bas, meilleur c'est. La fibre optique nous permet notamment d'avoir des temps de réponse extrêmement bas et on le mesure en permanence pour vérifier que ça reste bien le cas pour éventuellement intervenir si jamais ça déborde. Mais là c'est vraiment impeccable. T'es whip, t'es whip ! On sert de laboratoire pour la gamer assembly sur des nouvelles choses qu'on veut tester. Ça peut être un point technique particulier à mettre en œuvre ou encore sur la gestion de l'accueil ou ce genre de thématiques. Et c'est important aussi pour nous de pouvoir tester ça sur une manifestation qui, aujourd'hui on a 260 joueurs, ça nous permet de tester ça de manière beaucoup plus sereine que si on testait ça sur la GA où on accueille 1800 joueurs. Futur Holan organise cette mini gamers assembly depuis 13 ans. L'idée était de conserver un rendez-vous de jeux vidéo convivial à Saint-Benoît après le transfert de la gamers assembly à Poitiers. C'est qui qui m'a flashé ? C'est moi !